Amis, amis, prenez courage, notre rédempteur vie. C'est au moment le plus sombre que Jésus vint à nous. Amis, amis, prenez courage, notre rédempteur vie. C'est au moment le plus sombre que Jésus vint à nous. L'attente était à son camp, les disciples tranquillis. C'est au moment le plus sombre que Jésus vint à nous. Amis, amis, prenez courage, notre rédempteur vie. Amis, c'est au moment le plus sombre que Jésus vint à nous. Amis, amis, prenez courage, notre rédempteur vie. Amis, c'est au moment le plus sombre que Jésus vint à nous. Que le Seigneur soit glorifié. Levant nous, s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1. Psaume, chapitre 1. Nous lisons ce psaume que nous aimons beaucoup. Psaume, chapitre 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. A jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à l'introite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté pour toi. Je t'adore, car tu es digne de louer. Tu as reçu de ton père un homme glorieux au-dessus de ton nom dans les cieux dans les cieux dans les cieux sur la terre sous la terre ton lui est sonné à jamais dans les cieux dans les cieux dans les cieux sur la terre sous la terre ton lui est sonné à jamais Que ton nom soit béni notre Père, Céleste et notre Dieu. Nous t'appelons notre Père parce que tu l'aimes, mon Sauveur. C'est toi qui nous a aussi engendré, mon Sauveur. Nous te sommes vraiment reconnaissants de t'être aussi par tu puissons manifester à notre endroit parce que enfin que réellement nous puissions te reconnaître aussi par ta voix, mon Sauveur, et aussi réaliser la grâce que tu nous as faite, Seigneur, ses yeux d'être par tu puissons connu par toi, mon Sauveur. Merci encore ce soir pour cette grâce d'être là. Oh Dieu, de pouvoir t'exprimer cet amour au travers des chants et des cantiques, mon bénéfice Seigneur. Oh, que tu sois vraiment exalté, béni, adoré aussi, célébré, Seigneur, pour toutes les merveilles que tu ne cesses de pouvoir accomplir encore parmi nous, Seigneur. Oh Dieu, nous célébrerons ton nom à toujours, mon Seigneur. Ton nom est vraiment merveilleux, Seigneur. Nous le prononçons avec beaucoup de reconnaissance, mon béné-aimé Père, son Dieu, pour ce que ce nom nous procure, mon Sauveur. Tu es réellement notre paix, tu es réellement notre assurance, tu es réellement notre bonheur, Seigneur. Sois béni, notre Père, oh Dieu. Va qui d'autre pour nous aller, mon béné-aimé Seigneur. Lais toi avec les paroles de la vie éternelle, mon Seigneur. Nous sommes fortifiés, consolés par toi. Tu nous connais, Père du Bissant, oh Dieu, notre Père céleste. Tu nous connais et tu prends soin de nous. Tu nous conduis encore, mon béné-aimé Père du Bissant, comme le bon berger conduit et il m'a aussi ses brébis, Seigneur. Avec toi, nous nous sentons confortés, mon béné-aimé Père du Bissant, Dieu. Nous nous sentons en sécurité, mon roi. Oh Dieu, marche avec nous, mon béné-aimé Père du Bissant, et soutiens-nous encore dans notre marche avec toi, mon Seigneur, parce que nous voulons persévérer. Nous voulons continuer la marche, Père du Bissant, nous voulons marcher avec toi, mon béné-aimé Père du Bissant. Peu importe les conditions, mon roi, nous avons vraiment besoin de toi, Père. Nous sommes à toi, t'as dit que nous nous trouvons toi à toi, mon béné-aimé Père du Bissant, Dieu. Nous te demandons la grâce pour être conduite encore par toi, mon Père. Merci pour chaque antique qui a été chanté, Père du Bissant, Dieu. Merci encore pour l'amour qui s'est m'entendé, ce soir, mon béné-aimé Père du Bissant, au travers des chants, particulièrement inspiré, mon béné-aimé Père du Bissant, merci pour ce que tu fais. Nous prions aussi pour nos frères de section en connexion qui sont aussi bénis, Père, quand nous avons ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous a accordé encore, ce privilège de pouvoir nous retrouver dans sa maison en cette soirée. Et tout à l'heure, pendant que les chants étaient chantés, je regardais, j'écoutais, j'étais là. C'est comme si nous étions des milliers à chanter. Alors, ce soir, c'était vraiment assez particulier. On a entendu des voix, ils sont aussi mille à vos voix. Et c'est merveilleux si nous pouvons tous les jours chanter Dieu comme ça, avec autant d'allégresse et de joie, que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Alors que c'est merveilleux, vous savez, quand le Seigneur peut avoir un peuple comme ça, qu'il est lourd de tout son corps, lui exprimant autant de reconnaissance et qu'il vous bénisse vraiment du fin fond de notre cœur. Nous remercions notre Dieu de nous avoir aussi donné des frères et soeurs. Vous savez, c'est un bonheur de pouvoir avoir des frères et de soeurs qui aiment vraiment le Seigneur de tout leur cœur. Nous nous sentons aussi fortifiés, nous nous sentons aussi consolés parce que nous voyons carrément que le Seigneur a vraiment aussi un peuple qui lui est aussi soumis et qui s'accroche aussi à sa parole. Vous savez, c'est vraiment très touchant de pouvoir voir comment le Seigneur, notre Dieu, fait les choses et dans sa manière de pouvoir conduire les choses effectivement. Si je pense que dimanche, nous étions ici et c'est vrai que souvent, lorsque nous nous aidons et nous écoutons la parole de Dieu, il arrive que vous entendez que je dis mais je me sens poussé à aller vers ceci. Et parfois, les gens peuvent douter, mais bon, il fait la comédie. Je ne peux pas faire la comédie ici. Vous savez, Dieu a une façon particulière de faire les choses. L'homme peut penser, mais quand Dieu saisit l'homme et c'est lui qui dirige les choses effectivement, qui démontre qu'effectivement qu'il est le maître. C'est pour ça que je vous fais savoir que là, je suis là, mais voilà comment on me conduit par là. C'est parce que j'ai reçu les témoignages après la réunion. C'est vraiment très touchant. Et cela aussi, surtout aussi, venant de nos enfants qui sont tellement si jeunes. et c'est vraiment très touchant. J'ai reçu un témoignage de Sarah, Sarah Ouizeyman. Vous la connaissez, non ? Cet enfant qui se tient ici et qui chante à la chorale. Et c'est tout à fait extraordinaire. Elle m'écrit en me disant, elle dit, je n'arrive pas à pouvoir dormir parce que je sens que dans mon cœur, il faut quand même que je puisse vous parler effectivement. et alors il nous dit, aujourd'hui, dans l'assemblée, et je remercie les seigneurs parce que je réalisais que les seigneurs me connaît mieux que quiconque. Et tout ce que tu as eu à pouvoir parler, et c'était en fait moi dans les détails. alors elle dit une chose, elle dit, c'est comme si j'étais là pendant que tu parlais effectivement et je réalisais que effectivement que les seigneurs me parlaient et c'était en fait comme des tics au tac. C'est comme ça qu'il a écrit. Ça veut dire quoi des tics au tac ? Il dit que j'avais une question. Je posais la question au seigneur et vous me donnez la réponse. Donc chaque fois que je me posais la question, vous avez la réponse. La question vient, vous avez la réponse. Alors il dit, il me dit maintenant, je me sens tellement bien et je remercie le seigneur parce que le seigneur m'a prouvé qu'il me connaît aussi bien qu'il nous a. Et ça, ça a ramené l'enfant à pouvoir réaliser qu'effectivement que sa vie ne peut pas continuer comme ça. Et prendre une décision de pouvoir maintenant se conformer à la parole de Dieu. Et hier aussi, je pense que c'est mon frère ici, Marcel, qui m'écrit. C'était hier, je pense, qui m'écrit mais avec allégresse. Il dit, frère, vraiment que Dieu te bénisse, c'est merveilleux. Il dit, j'ai vu les enfants rentrer à la maison en parlant d'Elisa et aussi de Anne-Laure. Il dit, ils étaient tellement dans la joie de la parole qu'ils ont entendues qu'ils ont couru dans leur garde-robe pour commencer à trier pour voir ce qui était, ce qui n'était pas bien. Il dit, pardon. Il dit, mais oui, je les ai vus là avec autant de joie à trier dans leur garde-robe. Il dit, que Dieu soit béni. Notre Dieu est un Dieu qui sait, qui connaît ses propres enfants. Il y en avait ceux qui disaient qu'on s'ennuie, mais en fait, Dieu s'occupait de ceux qui nous sont chers, en fait. Parce que les enfants que nous avons, c'était un désir pour nous de pouvoir les voir. Et surtout dans la Genèse, réaliser que Dieu les a touchés et que Sarah pouvait dire, je ne peux pas dormir parce qu'il a envie. Il lui a dit, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Voyez un enfant de son âge aussi. Et alors, la grande joie, c'est que notre jeune sœur Lisanne est retournée à la koal. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires et de merveilles, effectivement, dans cela. C'est pour ça que je dis, prions pour elle. Vous savez, nous avons nos enfants, mais parfois on se dit, bon, mais les Seigneurs, notre Dieu, veillent. Et que même si les choses sont devenues tellement si problématiques et difficiles, ils veillent pour qu'effectivement que ceux qui nous sont chers, à un moment, ils vont agir. Et c'est effectivement si... Et je disais à Lisa, quand elle est venue me voir dans le bureau, c'était dimanche après la réunion, je lui disais, j'ai dit, chérie, parfois vous ne vous rendez pas compte. Il dit, ce jour-là, quand je t'ai appelé pour pouvoir monter pour chanter, tu te disais que Dieu ne me connaît plus, Dieu m'a oublié, pour te penser que, bon, vraiment, bon, je viens là, simplement. Mais en fait, c'est Dieu t'a prouvé, qu'il te connaissait, que c'est lui qui te cherchait, effectivement. Parfois, on ne se rend pas compte, en fait, que les Seigneurs nous aiment. Même dans la condition dans laquelle nous pouvons nous trouver, mais c'est toujours lui qui vient nous chercher. L'amour du Seigneur est un amour tellement aussi fort en intérieur. Et vous avez aussi remarqué que... Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Après avoir prié, après avoir terminé, et puis je suis revenu sur la question. Vous l'avez remarqué ? Oui. J'ai devalé m'asseoir, effectivement, parce que comme ça, vous savez, je ne me suis pas parti asseoir, on m'a bloqué là pour que je revienne à répondre à la question que notre frère avait posée, et aussi clarifié un peu sur la question. Et alors, voilà qu'il y avait, lors de la connexion, il y avait donc notre sœur Carole et notre sœur Rebecca, du Canada, vous le connaissez. Eh bien, ils s'étaient vus d'abord, avant, ensemble, et ils se parlaient, effectivement, et le problème qui concerne, effectivement, les années dans les pays du Nord, pays du Sud, effectivement, cette question, ils en avaient parlé, afin de se poser les questions, comment cela s'est fait, effectivement, la question que notre frère avait posée. Eh bien, elle aussi, ils avaient parlé de cette situation. Eh bien, ça le préoccupait, en fait, pour pouvoir savoir, évidemment, et qu'est-ce qu'il est sain de nous, qu'est-ce que Dieu dit, effectivement, dans cela, parce que, bon, humainement en parlant, on s'est dit, bon, c'est comme ça. Elle a dit, mais vous avez répondu à, non seulement à cela, mais aux autres questions que nous posions. Donc, à cette question-là, qui était, effectivement, aussi épargnante pour nous, nous avons réalisé que Dieu était présent avec nous, parce que vous, vous ne le saviez pas, mais nous étions préoccupés par ces problèmes, effectivement, nous en avions parlé, mais on n'avait pas de réponse, effectivement, et Dieu nous a donc répondu. C'est ici pour que vous compreniez une chose. Parfois, vous venez dans les habitudes et que, lorsqu'on prêche, qu'on parle à la parole de Dieu, vous avez tendance à pouvoir penser que l'homme dit des choses, effectivement, qu'il est viande, parce que, bon, il nous connaît, en fait, effectivement, et puis, bon, on connaît ces choses qu'on dit, mais en fait, on s'ennuie. En fait, ce n'est pas que... Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que Dieu parle à quelqu'un. C'est cela pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle le respect, dans toutes les circonstances, effectivement. Parfois, la parole que vous entendez, ça ne vous dit rien, vous, mais ça sauve quelqu'un, qui est peut-être loin, que vous ne voyez pas même quelqu'un qui est à côté de vous, qui ne vous explique pas, effectivement, que Dieu lui parle, effectivement, mais cette personne ne veut pas ce que vous savez, frère. On peut dire, oui, mais aujourd'hui, hier, c'était comme ça, on n'a pas... Mais en fait, Dieu, quand il s'adresse aussi, il peut s'adresser juste à une personne. Vous connaissez la parabole, effectivement, donc, du berger, en fait, le berger qui avait au moins 100 brébis. Vous savez cela, non? Et il en avait 100, mais il en avait perdu une seule, non? À cause de cette une-là qu'il a perdue, il a laissé les 90 qui étaient là. Vous vous souvenez, non? Et il est parti chercher celle-là uniquement, la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et vous pouvez se dire, mais j'en ai ici encore d'autres, mais celle-là, je... Non, 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 non. Jusqu'à ce qu'il est parti. Il l'a trouvé, il a appris que Dieu te venisse. Il l'a appris sous ses épaules. Il était heureux, heureux, j'ai retrouvé ma brébis perdue. C'est ce que Dieu fait, mon frère. Vous ne pouvez pas vous... Non, parce que Dieu a sa façon à lui. Il peut simplement ne plus qu'un jour, parler à une personne. C'est sa façon de pouvoir faire les choses. Mais il faut que nous nous soyons parmi les uns là. Ce que nous désirons, parce que chaque fois que nous venons à la maison du Seigneur, nous devons réellement aussi être conséquents, savoir qu'effectivement, que le Seigneur, il fait des choses aussi pour que nous, nous puissions nous sentir aussi à l'intérieur. J'aimerais que nous puissions prier pour notre sœur Bélie, que le Seigneur puisse vraiment la fortissier, ainsi que notre frère Jonas. Vous vous souvenez que nous avons prié ici pour son frère, effectivement, qui a été donc criblé des balles par les voleurs qui étaient venus. Et il y a eu donc des opérations, effectivement, à son endroit. Et puis, évidemment aussi, comme vous savez, comment les choses se sont passées. Effectivement, nous avons prié. Le Seigneur nous a donc exaucés. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et c'est donc aux frères en question. Et donc, il a aussi une maman. Et donc, c'est la tante de notre sœur, Bélie. Vous vous souvenez qu'on l'avait amputée ici. Enfin, nous avons prié pour elle qu'on l'avait amputée. Il y avait un sœur, parce qu'elle était partie en Angola. On l'avait donc amputée et la sœur est venue pour demander pour que nous puissions prier pour elle. Parce qu'il y a l'intervention qui avait eu une circonstance, c'est effectivement cela. Donc, c'était bien donc la maman de celui qu'on a tiré. Et elle n'était pas bien non plus. Donc, depuis que son fils avait été donc mis dans cette condition-là, ils n'ont pas voulu lui parler pour lui dire que l'enfant est bien dans l'hôpital, qu'il a eu ceci, qu'il a eu cela aussi, ainsi. Pour ne pas qu'on puisse la trister et qu'elle puisse avoir des conséquences aussi différentes. Mais voilà qu'elle vient de pouvoir, la maman, donc l'entre-sœurs, vient de pouvoir partir. Elle est décédée. Je pense que c'était hier ou avant-hier. C'était dimanche, donc. Elle est décédée sans savoir aussi que son fils est dans des conditions difficiles. Elle est donc partie, effectivement. et c'est que je voulais seulement dire ce que nous puissions nous souvenir. Notre sœur Bélie, notre frère Jonas. C'est une famille, effectivement, que vous savez que nous les aimons beaucoup, comme tout un chacun de vous. Ce qui veut dire que ce qui touche à toi, nous touche aussi. Ce qui les touche aussi aujourd'hui, cela nous touche aussi. Et c'est très douloureux aussi pour notre sœur. Parce que bon, d'un côté, aujourd'hui, ils ont une situation qui était donc de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent rassembler une somme d'argent assez importante pour que le frère qui est donc à l'hôpital, on puisse arriver à pouvoir payer les frais et aussi faire ce qui est nécessaire encore. Et à ce moment-là aussi, tombe maintenant la mort, effectivement, le décès de la maman, de la personne qui est là, qui demande encore des frais. Nous allons prier que le Seigneur le console et que le Seigneur qui pourvoie aussi pour le besoin, les moyens et les circonstances qu'il pourvoie aussi pour cela. Tendre Père et précieux Sauvards, nous tenons devant ton ton de grâce, mon Roi, pour notre bien-aimé Sœur Bélie et notre précieux frère aussi Jonas Père. C'est une famille, c'est vrai, c'est qu'il touche à son épouse, c'est à lui aussi que ça touche mon Roi. Ils sont un devant toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, c'est vrai, c'est pour ça que mon frère Jonas était tellement touché que c'est lui qui est venu me voir, mon Dieu bien-aimé Père Dieu. Je te prie encore de pouvoir te souvenir de ta fille, de ta servante aussi, Père Saint-Dieu, pour qu'elle soit consolée. C'est vrai que nous n'avons que des mots, nous, en tant que les hommes, les paroles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais c'est lui qui donne vie aux paroles, celui aussi qui console aussi le corps, qui sait comment consoler dans ces moments aussi difficiles pour notre soeur Bélier, notre frère Jonas aussi Père, et aussi leurs enfants aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Surtout aussi la famille qui est là-bas, qui vit dans des circonstances tellement difficiles de voyant, le frère qui est là-bas Père Saint-Dieu dans les conditions où il se trouve, et aussi la maman qui vient aussi de partir, qui ne savait pas la condition de son fils, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est une tristesse tellement profonde, mon Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous te prions de pouvoir vraiment le consoler, oh Dieu, et les aider aussi, parce que tu vois le besoin financier, tant aussi pour les frères et l'hôpital, là-bas Père Saint-Dieu, mais pour les frères aussi Père Saint-Dieu, aussi pour les obsèques aussi de la maman qui vient de pouvoir partir aujourd'hui, et bien-aimé Père Saint-Dieu, je pleurons ta grâce mon Roi, toi qui es le Dieu qui pourvoit aussi Père Saint-Dieu, pour se consoler aussi pour voir pour le besoin financier mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le temps que nous vivons, c'est un moment très difficile aussi financièrement mon Roi, mais tu es le Dieu capable de pouvoir également aussi assister Père au Dieu. C'est vrai, tu es notre Dieu, tu es celui qui pourvoit Père. Nous te pleurons la grâce mon Roi de pouvoir aussi assister cette famille Père au Dieu. Oh Dieu, que les moyens soient débloqués Père, afin que notre soeur puisse arriver à pouvoir aussi s'agir aussi de voir qui tu as pris soin d'elle, Père du Saint-Dieu et son frère aussi Père du Saint-Dieu, la maman aussi Père Saint-Dieu, passer sa famille aussi mon bien-aimé Père du Saint-Dieu. Ce qui la touche, nous toujours aussi Père du Saint-Dieu, nous te prions de pouvoir assister Père du Saint-Dieu à la famille et le consoler aussi, car nous t'avons ainsi prié au nom de Sainte de Christ. Amen. Que le Seigneur console la famille et que nous exprimons aussi nos condoléances à notre précieux frère Jonas et notre soeur bénie aussi toute la famille entière. Que Dieu le bénisse richement. Notre Dieu est un Dieu qui agit effectivement et qui continue à pouvoir le faire. Et nous savons qu'Il a fait des promesses dans les Saintes Écritures et c'est à cela aussi que nous sommes attachés parce que si nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'Il a voulu pouvoir parler aussi dans les Saintes Écritures. Nous sommes aussi des témoins dans la vie dans laquelle nous nous trouvons de la puissance de la parole de Dieu dans un être humain. Un homme qui était un voleur et une femme qui était une prostituée et une femme ou un homme aussi qui était aussi dans une vie aussi immonde. Effectivement, cet homme devient un saint. Il faut vraiment qu'il y ait une puissance qu'on appelle de transformation, qui peut être transformée. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous sommes de ceux-là qui ne pourront jamais, ne peuvent même pas avoir l'ombre d'un doute en rapport avec la parole de Dieu. Nous avons la certitude qui nous est donnée par les Saintes Écritures parce que nous sommes de ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi y participer dans cela aussi et de réaliser en réalité aussi la puissance qui est dans la parole du Seigneur parce que nous étions comme l'apôtre Paul l'a dit effectivement dans les Ephésiens, nous étions de leur nombre. Nous nous souvenions aussi que nous vivions selon les trains de ce monde parce que nous avons des sentiments humains, nous avons des désirs tout à fait humains. Alors qu'est-ce qui a fait que de l'homme que j'étais, je devienne ce que je suis aujourd'hui ? C'est que ça n'a pas été par les exercices, ça n'a pas été par les efforts, mais il s'est passé quelque chose parce que les exercices ne peuvent pas changer d'homme. Il restera toujours aussi animal là. Mais de cet esprit animal effectivement, de cet désir tout le monde aussi, aussi chanel profondement, Dieu a fait de nous que nous puissions arriver à pouvoir avoir un cœur tout à fait différent. Et cela, pas parce que nous avons mangé quelque chose, non pas parce que nous avons bu quelque chose, mais simplement parce que nous avons cru à la parole. Et la différence est celle-ci, mon frère et ma sœur. Cela aussi que nous, nous pouvons être aussi des témoins vivants de ce Jésus dans cette génération. Parce que, il y en a beaucoup effectivement qui clament qu'ils ont donc changé. Mais en fait, ces transformations qu'ils ont eu à pouvoir avoir, en fait ce n'est pas la transformation véritablement profonde de Dieu. C'est passer d'un état de spiritualité effectivement, à un autre état de spiritualité effectivement. Pendant les ans, nous ne pouvons comprendre cela effectivement. quand quelqu'un devient effectivement un, on dirait peut-être un luthérien, parce que cela dit qu'il croit à ce qu'on lui a annoncé effectivement, il reçoit quand même une parole, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qu'il reçoit dans son cœur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe effectivement en lui ? Ben, il dit que j'ai cru effectivement, mais quand il a cru, je veux que vous compreniez ce magnétisme, quand il a cru cette parole effectivement, il ne fait pas un pas beaucoup plus. parce qu'il ne devient pas quelqu'un d'autre de différent, il devient quelqu'un d'autre qui appartient à une, à une forme de quelque chose. C'est-à-dire qu'il devient un luthérien. Je voudrais que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre. La parole qu'il a reçue, ne l'amène pas à une autre dimension, si ce n'est qu'à une dimension bien limitée, qui fait de lui qu'il a simplement changé la façon de penser un peu. C'est-à-dire qu'il pensait effectivement, comme les gens pensent dans la vie effectivement, que par exemple, quand vous êtes dans une association, ou vous faites des affaires, il pensait comme un être humain normal pense. Et maintenant, en entrant maintenant dans ce qu'on appelle la religion qui l'est rentrée, la religion lui a donné simplement une façon de pouvoir penser différente. Je voudrais que vous compreniez. Alors, quand on parle qu'il est devenu luthérien, donc il va maintenant penser selon la manière dont la religion luthérienne pense aux choses. Prenons par exemple, juste un moment, l'église par exemple, qu'on appelle les adventistes du septième jour. Ces gens-là, ils ont effectivement aussi une façon de pouvoir penser sur quoi. Par exemple, bon, les sabbats par exemple, je pense que c'est les sabbats. Les sabbats, tu ne peux absolument rien faire. Est-ce que vous comprenez ? Donc il rentre effectivement dans une façon de penser que, un jour comme un sabbat, je ne peux pas faire quelque chose. Il se conditionne en cela. Est-ce que vous saisissez ? Parce qu'effectivement, on lui a dit que tu ne peux pas faire les jours du sabbat. Donc pour lui, effectivement, il a dit, mais c'est comme cela effectivement que je dois, donc chaque sabbat, chaque samedi ou chaque vendredi, moi je ne veux pas faire quelque chose, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Mais quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, c'est la différence. La parole de Dieu que l'on reçoit effectivement, fait en sorte que cet homme devient une nouvelle création. Non, ça veut dire que ce n'est pas que simplement que la manière de voir penser changer. Non, tout est devenu nouveau. Je ne sais pas, je prie pour que Dieu fasse comprendre. En fait, cette personne, ce n'est pas qu'il fait des efforts pour penser bien, pour penser faire. Non, cela devient en lui tout à fait nouveau. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait partie de la pensée qu'il a. Alléluia. Alléluia. Je prie pour que vous puissiez comprendre, frère. Parce que là, on parle effectivement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, regardez maintenant, par exemple, quand on parle de cela, quelqu'un qui est luthérien, je veux que vous compreniez, s'il est luthérien, il peut un jour changer, devenir baptiste. Ah ben oui. Parce qu'il a trouvé que la pensée luthérienne n'est pas vraiment comme cela parce qu'il a vu qu'il y avait des choses. Et puis bon, il dit bon, je trouve que la pensée baptiste est quand même encore beaucoup plus meilleure. Donc, il cherche effectivement à pouvoir trouver une autre façon de pouvoir penser. C'est comme les philosophes. Mais, mais quelqu'un qui est une nouvelle création. La Bible dit que les choses anciennes ont passé, toutes les choses ont devenu nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait savoir effectivement ? Je pense dans les livres de Jérémie dit, mais qui a donc connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Vous entendez cela ? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Personne. Non. Et puis, on répond à la question, on dit, mais or nous, nous avons donc la pensée de Christ. Si nous... Mais c'est écrit comme ça dans Corinthiens. Si nous... Il est parlé de l'homme spirituel. Mais d'abord, peut-être qu'on peut se dire, regardez bien, on lit cela. Je pense dans Corinthiens, je pense quelque chose comme ça. Je pense que c'est cela aussi. Un Corinthiens. Je voudrais aussi que vous priez pour notre sœur ici. Vous la connaissez, non ? Anne-Laure, n'est-ce pas ? Vous la connaissez, hein ? Et bien, vous voyez pourquoi elle est assise là ? Parce qu'on souffre beaucoup. Aujourd'hui, c'est qu'elle fait, mais on ne les voit pas. C'est si elle est pauvre. Elle cherche à pouvoir voir comment pouvoir en même temps faire sans avec ça. Ça n'allait pas. On a cherché. Je lui posais même des questions. Et puis, c'est elle. Oui. Vous voyez, c'est comme cela que j'ai demandé aux frères de pouvoir l'instruire. Vous ne soyez pas surpris de dire, mais Anne-Laure, mais Anne-Laure, qui est assise là, elle chante aussi ici pour la gloire de Dieu. Alors, la caméra, ce n'est qu'un appareil. Et si on peut voir que Dieu nous aide pour cela, alors priez pour elle. Soutenez-la. Elle sait maintenant comment se tenir, là, à cet endroit. Vous l'avez regardé aujourd'hui ? Vous voyez que Dieu soit béni. Car Dieu nous donne des enfants et parfois se brille. Alors, un Corinthien. Alors, je pense que c'est un Corinthien au chapitre 2. Voilà, voilà, voilà. C'est un Corinthien au chapitre 2. Alors, nous lisons à la partie du verset 6. Il dit, Cependant, c'est une sagesse. Bon, on ne va pas attendre. Je peux recommencer un peu plus loin ? Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Vous comprenez bien ? Ici, quand il dit, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Il se réfère pas à la sagesse divine, mais à la sagesse humaine parfois. Donc, vous devez être spirituel quand même. Vous comprenez ? Donc, je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Il dit, mais car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. J'aime beaucoup cela. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah, il est crucifié. Il est mort pour nos péchés. J'aime cela, mon frère. C'est Jésus-Christ pour moi. Tous mes péchés. C'est ça, ma soeur. Dieu te bénisse. Vous savez qu'aujourd'hui, Satan peut nous pointer du doigt. Mais lève les yeux. Frère Colgotha, ah, que Dieu soit béni. Frère et soeur, il a fait quelque chose tellement si merveilleux que la voie du ciel était ouverte. Les péchés n'ont plus de pouvoir. C'est la vérité. On a combattu l'apôtre Paul en lui disant, mais il est toujours en train de voir dire aux gens que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais c'est la vérité. C'est la loi à nous condamner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. Voyez-vous que la loi, tous ceux qui étaient sous la loi, quand ils mouraient, ils n'allaient pas plus haut. Vous savez cela, non ? Ah oui, c'est que Satan dit ici. Vous connaissez cela, non ? Mais quelle sagesse divine Dieu avait ! Pour les croyants, il y avait les saints d'Abraham. Même si c'était effectivement dans les séjours de mort. Ce n'était pas au séjour de mort, c'était en bas. Bon, nous allons continuer rapidement. Bon, verset 3 dit. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes. Vous voyez maintenant ? Il a clarifié, non ? Parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il a dit vrai ou pas ? Il a dit, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Là, vous comprenez maintenant ? Vous suivez ? Il dit, sagesse qui n'est pas de ces siècles. Donc, vous avez remarqué les changements de sagesse ? Quand il parle de sagesse en rapport avec cela, et puis sagesse maintenant, donc ça qu'il y a là, cette partie-là, c'est la sagesse qui n'est pas de ces siècles, c'est la sagesse divine. Est-ce que vous suivez ? Et pour ça, je dis, prenez vos bibles. Quand nous disons, c'est important que vous puissiez pouvoir suivre ce nécessaire pour que vous puissiez saisir. Dis-donc, c'est pendant une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Ça, c'est clair. Nous prêchons la sagesse de Dieu, pas des hommes. Maintenant, vous voyez la différence, non ? La prêche de Dieu, effectivement, mystérieuse et cachée. Je vais quand même prendre votre version ici, parce que pour ne pas voir si... Probablement, c'est un peu de changement, etc. Donc, dans Corinthiens, le chapitre 2, c'est ça. Là, c'est que nous y arrivons aussi. Parce qu'il y a parfois du changement dans la version que moi, j'ai lée, et puis mon camp, c'est peut-être pas la vôtre. Donc, je vais quand même rester avec vous dans la même version. Alors, j'étais au verset, je pense que... Verset ? Verset 7, hein ? C'est ça, hein ? Voilà, merci mon frère. Verset 7. Donc, dis-donc, voilà. Nous prêchons donc la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. C'est merveilleux, hein ? Je dis bien, avant les siècles. C'est pour ça que nous, nous devons avoir cette assurance que... Oh, frères et sœurs, tout ce que Dieu a connu d'avance, il ne faut pas manquer, frères. Non, dans la connaissance des choses de Dieu, parfaitement comme Dieu l'a voulu. Parce que c'est pour ça que je dis, frères et sœurs, c'est toujours... Il dit, mais l'élection ne pourra jamais jouer. Amen. Satan peut faire tout ce qu'il voudra. Amen. Frères et sœurs, la perfection, on va l'atteindre. Amen. Amen. Mais il l'a déjà dit. Soyez donc parfaits. Amen. S'il a dit, soyez parfaits, ce que non. Eh bien, oui. Bien sûr que oui. C'est pour ça que chaque véritable fils de Dieu, quand il s'approche de Dieu, il ne peut pas douter de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. S'il y a des doutes, mettez encore à genoux. Seigneur, accorde-moi la grâce. Enlève les doutes dans mon esprit. Ce n'est pas possible, Père. En voyant tout ce que tu fais, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Dieu nous démontre qu'effectivement, que nous les lisons dans les Saintes Aquatiques, que Dieu dit que toutes choses sont possibles. A Dieu, il n'y a rien d'impossible. Nous l'avons lu. Mais nous aussi, nous rendons témoignage aujourd'hui. Que Seigneur, cette situation nous a dit, c'est impossible. « Mais on a vu que tu as fait de l'impossible possible. » Alors, si Dieu a rendu l'impossible possible, alors de quoi aujourd'hui il saurait ? En fait, sur quoi, en fait, je peux arriver à pouvoir dire que si ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas le faire. Et puis parce que, au stade où Dieu t'a amené aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu as tellement eu tellement d'espérances, et puis ça vous a rendu tellement à Dieu, que c'est l'amour qui vous tient. Comment peux-tu douter de la parole de Dieu ? C'est vrai, parce qu'il y en a de ceux-là qui, dans des pays comme aux Etats-Unis, qui sont des prédicateurs. Ils disent, mais Dieu va venir nous chercher sous des soucoupes volantes. Parce que cette pensée-là de voir dire que nous serons enlevés, ce n'est pas pensable. donc il faut trouver quelque chose de logique pour expliquer cela en fait que tu puisses croire. Mais je n'ai pas beaucoup besoin de pouvoir trouver une logique pour que je puisse dire que c'est vrai. Non ! C'est ça le secret de la foi. Il n'a pas besoin de pouvoir comprendre, mais Dieu le lui explique lui-même. Donc ça croit. C'est vrai quand le Seigneur dit, mais n'étais-je pas clédique ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment il va le faire ? Quoi simplement ? Logiquement, c'est impossible. Quelqu'un qui est pourri pendant quatre jours ? Non, il ne va pas la même sur quoi je peux m'appuyer pour une vie que je peux croire. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il a dit, mais... Ah, comme il a chanté. Quand il parle, tu fais silence. Ah oui, ça doit faire silence. Parce qu'il est l'autorité suprême. Oh, frère ! Ma soeur, nous ne sommes pas trompés. Non ! Le monde, oui, il s'est trompé. Mais nous, jamais. Nous sommes à l'endroit qu'il faut. Et avec la bonne personne. Quand je parle à la bonne personne, c'est bien le Seigneur. Ah oui, c'est ce que vous devez bien comprendre. Ah oui ! Nous, nous, nous devons, nous devons être de ceux-là qui dorment. Et du Seigneur, que ton nom soit béni. Même quand tout autour de nous semble en flammes. Amen ! Nous savons que tu as prouvé un endroit où, quand même, si la flamme venait, nous ne serons pas en Brasile. Amen ! Ah, tu diras, mais frère, c'est pas possible. Mais les trois, c'est vrai, quoi. Amen ! La Bible spécifie, mais même l'errant, hein. Rien de la flamme n'a même pas. C'était des hommes qui étaient comme vous et moi. Constitués de la même matière. qui voient, qui dorment, qui rêvent aussi, qui ont des pensées aussi. Mais ces jours-là, ils étaient confrontés à un problème. Vous ne perdez pas votre temps, mon frère et ma soeur, hein. En s'accrochant à la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. C'est pour notre bien à tous. Parce que c'est une puissance. Bien sûr que oui. Donc, tous les domaines ! D'ici bas, sur la terre. Et c'est cette même parole ici, que Dieu soit béni, qui nous transportera. Bien sûr. Bien sûr, mon frère. Vous n'avez jamais saisie cela ? Vous me suivez, ma soeur ? Est-ce que vous avez saisie cela ? C'est important cela. Ne soyez pas troublés, mais c'est important que vous compreniez. Oui, ma soeur et mon frère. Oui. C'est cette parole ici qui va nous enlever. Parce que la Bible dit que nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons... Gloire à Dieu ! Nous serons changés. Bien sûr. Pour que tu sois changé, il faut qu'il y ait une sémence à l'intérieur. Aïe, gloire à Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on nous fait savoir que nous entrons dans le corp. Parce que c'est l'endroit que tu dois être Le corps Nous l'avons toujours su Ça n'a jamais été mon corps Ni les vôtres Ah non 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 C'est le corps Du Seigneur Jésus Christ Or nous les disons bien C'est pour ça que je suis toujours Pour pouvoir les dire Les gens disent mais ce sont des hérésies Qu'ils parlent effectivement Comment pouvez-vous dire que ce sont des hérésies C'est-à-dire que ça veut aider Les paroles tout à fait non sensées Les folies Comment pouvez-vous dire que c'est hérésie Quand Dieu lui-même dit Que Eve Était donc dans Adam Vous suivez On va vous oublier un peu le temps Tout en sachant que je vais lui appartir vite Vous vous souvenez Bétonment Vous n'avez Peut-être pas bien prêté attention Dans Genèse au chapitre 2 On nous montre effectivement d'abord On nous a dit dans Genèse chapitre 1 Comment Dieu a fait les choses Et puis dans le chapitre 2 Et puis on nous fait comprendre Voici de quelle manière Dieu créera Les cieux et la terre Puis il nous explique Et puis à un certain moment Je pense que nous voulons peut-être juste Prendre un tout petit peu cela Je vais pas rentrer dedans On va revenir vite dans le commentaire ici Pour que nous puissions Juste simplement pour que On puissions voir les choses Enfin que On comprenne Regardez bien cela Et voilà Et si je pense que cela Oui Et voilà Verset 4 Genèse chapitre 2 verset 4 Il dit Voici donc les origines des cieux Et de la terre Quand il fut au cahier Vous vous souvenez ? C'est écrit Alors Lorsque Dieu Fit une terre Et des cieux Aucun arbuste de champ N'était encore sur la terre Et puis nous revenons ici Au chapitre Ici 1 Verset 26 Genèse 1 verset 26 Puis Dieu dit Faisons donc l'homme A notre image Selon notre ressemblance Et qui domine Sur le poisson de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rentrent sur la terre Vous comprenez non ? Nous l'avons déjà parlé ici non ? Je crois que c'est quand même Compris par tous Qu'est-ce qui est compris par tous C'est que Dieu a dit Que tu dois dominer Faut jamais oublier cela Les chiens ne peuvent pas Dominer sur toi Les rats ne peuvent pas Dominer sur toi Les chats ne peuvent pas Dominer sur toi Oui parce que vous fouillez les rats Vous fouillez les cissiers Vous fouillez les... Mais c'est toi Qui dois dominer sur les rats Sur les... Mais c'est vrai, vrai Toi une grande personne Tu suis rare Non C'est toi qui dois Commander au rat Et les rats Mais c'est la vérité C'est pas qu'on vous raconte Non Frères et soeurs Les gens du monde Ne comprennent pas Mais vous, vous devez comprendre Que là où ils disent Oh vous savez Toi tu passes tranquillement Parce que vous dégagez quelque chose Que vous ne réalisez pas Ne soyez pas comme des païens Mon frère Soyez comme des fils Et des filles de Dieu Vous entrez dans un avion Et des gens qui sont là Qui tremblent effectivement Est-ce que... Elle sourit Enfin bon Ah oui votre soeur ici Quand elle a... Je vous ai déjà raconté Les témoignages de votre soeur Quand elle a... Un peu en bref Bon Un jour je les ai envoyés Aux Etats-Unis Avec son fils Jacob Et bien comme moi Je n'étais pas dans l'avion Ils étaient seulement à deux Parce que j'avais eu à pouvoir Faire ce qui est nécessaire Pour qu'ils puissent partir là-bas Passer quelques jours de vacances Et voilà que Votre soeur et son fils Était assis Jacob tranquille Et comme vous savez Les jeunes Ils s'occupaient Entre là Et votre soeur était assise Et Les combles de la chose Et voilà Un muslim Vous comprenez donc Un musulman qui vient Qui s'assit à côté d'elle Sieste vide Alors là Les tremblements de la terre En plus il était Ouf Ce qui s'est passé Ça il peut même vouloir à côté Alors votre soeur L'explosion vient D'abord elle était dans l'avion Elle n'était pas tranquille Alors Les combles encore c'est quoi C'est que Les musulmans Qui sont A commencer A prendre son coran Et à lire Son coran Alors pour votre soeur Il dit Ici je veux mourir Et le tremblement Est tellement si fort Il dit Ici je ne veux pas Résistir Je ne tiens pas Et puis Il regarde Jacob Qui était occupé A faire ses jours Jacob dit Mais maman Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi C'est quoi encore Jacob dit Maman Sois tranquille On va arriver Parce que Quand il rentre Il est assis Comme ça Et puis Maintenant En plus Comme je dis Les musulmans C'est assis à côté Avec ça Alors votre soeur Ayant vu Qu'il a fait sortir Le coran Ah là 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 Le corps Parait plus tard Et fait sortir Sa bible Écoutez Ce n'est pas encore fini Dieu est tout puissant Dieu est grand Psaume servit Ah Et de l'homme Qui ne m'a pas parlé Sur le conseil des méchants Il y a autrefois Pour l'électraliser Ah Alléluia Gloire à Dieu Psaume 54 Dieu est bon Il est bon Notre Dieu Il protège le chemin Oui Est-ce que vous comprenez C'est pour dire que Ça arrive Ah bah oui Il a trouvé la protection Dans la parole de Dieu Donc c'est pour dire Que ça arrive Mais c'est pour dire que Nous quand nous montons Dans ce genre de choses Nous devons avoir l'assurance Parce que d'abord Avant de partir On ne parle pas en cachette On demande à nos frères et soeurs Priez pour moi Pour que je puisse bien arriver Effectivement Alors quand tu arrives Tu vois les gens qui tremblent Qui prennent les chapelles Et qui font comme ça Mais oui c'est comme ça Ça se passe Oui bien sûr Ah oui toi Tu es tranquille Ah oui Je suis monté dans un avion Je partais Je pense qu'on partait Au voyage missionnaire Et là en plein milieu Au dessus de l'avion Au dessus du désert On est en Europe Je dis regarde bien Les gens sont occupés À boire À manger Ça ne va pas Comment dans l'avion Tout le désert On entend Tintintintin Mesdames et Messieurs Votre attention Nous avons un problème Que problème est-il ? Un des moteur de l'avion Ça ne fonctionne pas Ça ne fonctionne pas Vraiment Alors là comme vous voyez Nous sommes à l'air Nous devons faire des mythos Vous devez sentir Même la mouche Tout le monde est devenu ça Même ceux qui buvaient Non, 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 non Tout le monde devait Alors à ce moment-là Silence Vous voyez J'ai dit Ouh Et si Tout le monde devient croyant Enfin bref C'est pour dire que Nous devons être sûrs et certains De ces dieux en fait Que nous devions Nous devons d'abord connaître Ce que c'est Dieu On n'insistera jamais Frères et soeurs Parce que Si vous ne savez pas Ce qu'il est pour vous Les voisins vous fera trembler Parce que les voisins vont dire Je vais appeler la police pour toi Mais frère Qu'il appelle la police Tu ne peux pas vivre Dans la peur de quelqu'un Tu as un fils de Dieu Si tu habites là Tu as les droits C'est chez toi Comment toi Tu peux avoir les droits Sous chez moi Et sur moi en plus Non, non, frère Mais ne tremble plus Oh mais Tu vois celui-là Il va parler au patron Mais qu'il parle au patron Oui Moi j'ai quelqu'un Qui me défend Nous avons un avocat Un avocat Auprès du père Dans mon dossier Il y a un avocat Et Dieu nous aide Ah bon Nous continuons dans notre Nous sommes un corinthien Puis nous allons prier Parce que Nous arrivons Parce que nous avons Arrivé à quelque chose Un corinthien au chapitre Donc Il dit C'est si bon Nous étions vers Verset 8 Oui c'est ça Que le Seigneur Donc avant les siècles L'avait dessiné Pour notre gloire Et puis nous retournons Au moment Dans Genèse après Il dit Sagesse qu'aucun Des chefs de ces siècles N'a connue Car s'il eût connu Un corinthien Sapitre 2 S'il eût connu Il n'aurait pas crucifié Le Seigneur de gloire Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vu Alors comment voulez-vous Que je puisse d'abord Il va pouvoir voir Et me rendre tellement Compréhensible logiquement Pour que je puisse croire Et si Le Seigneur nous dit Que des choses Que l'œil n'a point vu C'est là qu'on voit La puissance même Qu'il y a Dans la foi J'ai parlé avec un frère Je ne sais pas qui est venu Mais frère Dieu nous a dit une chose Dieu nous a dit une chose Qui est très importante Parfois que nous oublions Qu'est-ce qu'il nous a dit lui Il a dit mon juste Donc le juste Parce que c'est là Que tu dois te retrouver Il le vivra Vous l'entendez Mais parfois frère Ça fait quand il y a une situation Vous perdez connaissance Mais frère Mon juste Tu dois le déplacer là-dedans Mon juste Vivra par la foi Peu importe Mon frère et ma soeur Que ton dossier soit mis Quelque part en dessous Il remontera Alléluia Pourquoi ? Parce que tu pries Tous les jours Il ne fera pas justice A mes élus qui crie A moi jour et nuit Il va le faire Il a même parlé De juste unique Un homme qui ne craignait Même pas à Dieu Il dit Puisque la femme Venait tout le temps Fais-moi justice Fais-moi justice Fais-moi je suis fatigué Et toi qui es un fils de Dieu Toi qui es une fille de Dieu Ah oui Parce que quand on demande à Dieu Nous devons croire Que Dieu existe Que c'est Dieu là C'est mon Dieu A moi Vécu Parce que je ne vois pas Des prières En étant incertain Peut-être qu'il va entendre Peut-être qu'il n'entend pas Mes péchés à moi Sont tellement grands Qu'il n'entend pas Mais non Il t'a dit que quand tu confesses Il t'a pardonné Amen Et quand tu pries là Quand tu pleures là Il t'entend Parce que c'est lui Qui a fait Qui a fait que le pardon existe Alors il t'invite le pardon On lui dit bien Qu'il est un autre Dieu Qui ne se lasse pas Ce n'est pas moi qui ai dit De pardonner Donc ça il a dit A ça pour toi Quand je plonge Quand je me redresse Il ne va pas refuser De me bander Parce qu'il connait Que dans les fonds De mon cœur Je n'ai que lui Il est un seul Je dis Seigneur Dieu Mon secours Les autres ont l'air secours Mais je n'ai que toi Donc quand je descends Dans les bas fonds Il me remontera Je dis pardon Il me pardonnera Et quand je prie Il en donnera Alléluia Gloire à Dieu Ses oreilles sont attentives Gloire au Seigneur Oui C'est pour ça Il a dit Clairement Ne vous inquiétez De Nous avons Nous sommes privilégiés Frères Nous avons Quelque chose De tellement si grand Et c'est notre adversaire Qui vient chaque fois Nous aveugler Il va fourmier Des choses comme ça Qui te ment Dans l'esprit Tu oublies Tu oublies Que tu es un fils de Dieu Tu oublies Que tu es un père Qui prend soin de toi Tu oublies Dans tous les soucis Que tu te formules Effectivement Pourquoi il te fait venir ici C'est pas pour que tu sois assise là-bas Que les pensées Tu dis ah mon problème Ça c'est le diable en fait Le Seigneur te dit Je vais te montrer la solution Fais attention Écoute-moi Quand tu sortiras Tu as la puissance Eh bien oui Eh bien oui Vous vous souvenez J'ai toujours donné cet exemple Effectivement aussi De cette soeur là D'où son mari était ivron Naturellement parlant Et pour faire des efforts Pour le rendre Quelqu'un qui ne pouvait plus Boire mais ne pouvait pas Cet homme était comme cela Mais qu'est-ce qu'elle a fait la soeur Elle est restée toujours Accrochée à la parole de Dieu Vous savez Les gestes que vous posez Même devant les gens Qui vous insultent Et tous effectivement En étant accrochés à la parole de Dieu Vous ne pouvez pas savoir La puissance qui se dégage Dans les personnes Frères et soeurs Le diable n'a pas le pouvoir La puissance sur la parole de Dieu Vous vous avez la parole Lui n'a pas la parole Il a le mensonge Est-ce que vous comprenez Alors Si nous faisons Ce qui est nécessaire A garder la parole de Dieu Alors dans toutes les circonstances Dieu manifestera Ce qu'il nous revient C'est-à-dire que La victoire Dans notre vie Et dans notre mal Ce n'est pas Des choses pour pouvoir Faire plaisir aux oreilles Mais c'est en fait Ce sont des choses Ce que Dieu veut Que tu puisses comprendre Et pourquoi tu viens T'asseoir ici Mais c'est parce que Tu veux que Dieu te dise Ce qu'il faut faire Que quand tu sors Que le voisin Te crée des problèmes Vous commencez à trembler Je suis ici comme un Ici je suis chez moi Je suis chez un étranger Non Tu es belge non Je pose la question Mais tu es belge non Et pourquoi tu es belge Pour trembler Quand Evandenberg Il te dit Tu n'es pas chez toi Tu dis Mais comment je ne suis pas chez moi Toi tu as quelle nationalité Moi je suis belge Et moi je suis quelle nationalité Je suis belge Donc si toi tu es chez toi Moi aussi je suis Chez moi C'est vrai frère Et en plus Vous êtes chez vous Parce que ça appartient à votre père Tout le lieu qu'il faudra Qu'est-ce qu'il a dit Vous pouvez leur dire Mais vous vous devez quitter le territoire Parce que je suis moi Chez moi Vous voyez pourquoi Quand il nous envoie Hors de quitter le territoire On dit C'est nul et non avenu Je dis mais Quelle autorité Tu as dit Je dis c'est nul et non avenu Parce que je suis déjà chez moi C'est pour que Je dis cela comme ça Mais pour que nous puissions comprendre Frère Que dans toutes les circonstances Si nous nous appuyons sur le Seigneur Il agira Frère Pour l'amour de Dieu Sœur Peu importe la situation Je vous en supplie Ne baissez jamais les bras Ne vous découragez jamais Si nous n'avions pas Le Seigneur Jésus Christ Oui je comprendrais Mais puisque toi et moi Nous nous disons Qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Alors nous savons que S'il est le même Il agira Nous terminons avec un corinthien Parce que nous étions Pardon j'étais là dedans Alors J'ai tourné les pages Ils sont partis Attendez bien Voilà Chapitre 3 Alors il dit Mais comme il est écrit Ce sont les choses que L'œil n'a point vues Verset 9 Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu Vous vous souvenez Nous avons parlé effectivement De l'homme qui avait Les pensées naturelles Qui ça change Effectivement ainsi Allez mais Je reviens encore Il m'a dit Mais oui Dieu nous a révélé par l'esprit Car l'esprit Sont de tout Même Les profondeurs de Dieu L'esprit dont on parle là Ce n'est pas ton esprit à toi Mais c'est le Saint-Esprit Que tu as reçu Vous voyez Pourquoi c'est tellement Si important Parce que quand nous l'avons Nous l'avons Dieu Oui nous avons Dieu en nous Oui 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 Dieu en nous Christ en vous L'espérance de la Ça veut dire Ce qui est en moi Ce que Dieu est en moi Alors comment pouvez-vous Tuer quelqu'un comme moi C'est ça que les gens Ne comprennent pas Nous nous sommes déjà éternels Amen 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 Peut-être dire déjà Mais bon Nous sommes éternels Amen Pour quelles raisons En fait Bon Ça veut dire que Ce que les gens ne comprennent pas Mon frère et ma soeur C'est que ceci n'est pas éternel Dieu est vraiment Dieu Toute chose qui a eu un commencement A la fin Ça ça a eu un commencement Ça va avoir la fin C'est pour ça que tu as été Tiré de la poussière Tu retourneras Bien sûr Mais l'esprit qui est en toi Je ne sais pas L'esprit de l'homme L'esprit qui est en toi N'a pas été tiré de la poussière C'est pour ça qu'on dit Dans les scènes d'écriture Quand un homme s'envoie On dit bien que Dans le proverbe Je pense Dans le proverbe Mais Dans l'église On dit effectivement Que le corps retourne à la terre Mais l'esprit Pas à la terre Retourne à Dieu Il a crié C'est écrit Nous avons déjà lu ici non ? Ah pardon Ce qui était tiré de la terre Retourne à la terre C'est normal que Nous puissions sortir de l'enveloppe L'homme a été crié Donc à l'image de Dieu J'aime Dieu C'est quand même extraordinaire C'est quand même fort C'est Dieu Si nous entrons dans ces choses Vous vous souvenez de la question d'Élise Vous vous souvenez de la question d'Élise Donc Les serpents Devaient avoir une postérité Pourquoi je vous cite cela en fait Parce que comme je l'avais cité une fois ici Tu ne peux pas naître de nouveau Si tu n'as jamais eu à pouvoir exister auparavant Oui parce que tu retournes dans ta condition originelle Et où étais-tu avant que tu puisses être sur la terre Vous vous souvenez Dieu nous a élus avant la formation du monde Car aussi en Christ Nous étions en lui Or nous savons que si nous sommes en lui Que nous étions en lui C'est que nous étions en Dieu Ce qui veut dire que la vie éternelle Nous l'avions Ne peut Se voir à la vie éternelle Si ce n'est que celui qui est éternelle Vous comprenez maintenant pourquoi dans le monde Il y a beaucoup de gens Parce qu'aussi Enfin bref Si les temps On file vite Regardez Nous continuons ici Car l'esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu Verset 10 Lequel des hommes Maintenant il est bien En effet Connait Les choses de l'homme Vous voyez le parallèle Non on n'a pas encore vu On a parlé que l'esprit sont de tout Et même les profondeurs de Dieu Et vous avez vu comment on a écrit l'esprit en fait C'est avec un grand T Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu Et puis on revient maintenant Pour qu'on fasse comprendre Qu'est-ce qu'on doit bien comprendre Parce qu'ils sont tout de même Les profondeurs de Dieu Et puis on nous dit ici Par exemple Maintenant il dit Mais Lequel des hommes Vous attendez En effet Connait les choses de l'homme Si ce n'est Quoi Qui est ou c'est Voilà Donc l'esprit humain qui est en toi Tu connais toi Donc l'esprit de Dieu Qui est en Dieu Connait Dieu Vous voyez les parallèles Maintenant si l'esprit de Dieu vient en toi D'abord ça Prenez attention Vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit Si vous n'avez jamais été en Dieu C'est ça Parce que Ce qui confirme que vous avez la vie éternelle C'est bien le baptême du Saint-Esprit Et c'est ça mon frère et ma soeur Parce que Lorsque nous voyons les trois étapes La justification La sanctification Vous avez entendu ? La sanctification C'est l'oeuvre du Saint-Esprit Vous vous souvenez Dieu n'est pas encore là Oui mais c'est donc Puis la sanctification aussi Le travail que le Saint-Esprit fait Mais Dieu n'est pas dans la personne Parce que Pourquoi on sanctifie ? Parce que c'est sale Dieu ne peut pas descendre dans un lieu sale Il faut que ça soit nettoyé Sanctifié Donc mise à part C'est pour ça que Quand Dieu a nettoyé Et que maintenant il a pris plaisir De pouvoir habiter en toi Tu ne peux plus être comme tu étais auparavant Et jamais tu ne peux plus Rétourner Dans ce que tu étais auparavant Les choses anciennes sont donc passives Pas si toutes choses sont devenues Alors tu ne te forces pas A penser du bien Parce que Le bien est en toi C'est pour ça que tu ne peux pas Arriver à pouvoir méditer De pouvoir faire du mal à celui-ci C'est le même Si la personne t'a fait N'importe quoi Il t'est connu Non Quand même la pensée monte Sans qui Ce n'est pas possible Je ne sais pas dormir Je dois mettre à genoux Parce que Cette racine là Tu es là déjà T'est raciner Tu ne vas même pas vouloir devenir un pentecôtiste Un précipitérien Ou quitter pour devenir Quand tu es là C'est terminé Mon frère Quelle est l'autre pensée Que tu peux Évancer des pentecôtistes Des précipitériens Ou des luthériens Non Parce que Celui qui n'est pas encore arrivé à cela Il peut changer Aujourd'hui je trouve Que c'était luthérien Maintenant je deviens Baptiste Et puis je peux venir Adventiste Mais cette personne Change d'exil Enfin de porte Effectivement Parce que C'est une personne Qui est encore dans le domaine De s'améliorer A la pensée Mais toi Qui es déjà Tétant Nous allons terminer Pour que vous puissiez voir Dans trop d'arômes Qu'on tient en question Il nous dit Il nous dit ici Il dit Voilà Verset 11 Si ce n'est de même De même Personne donc J'aurais dit d'abord Lesquels des hommes En effet Connaient les choses de l'homme Ce n'est L'esprit de l'homme Qui est en lui De même Personne ne connaît Les choses de Dieu Si ce n'est L'esprit De Dieu Gloire à Dieu Ah oui C'est pour ça que Même pour C'est extraordinaire Les gens Parce que Non non C'est comme Pour pouvoir Quand même Parler de Dieu C'est-à-dire La prêchée La parole de Dieu Il faut avoir L'esprit du Seigneur Sans le baptême Du Saint-Esprit Mais tu vas faire quoi ? Parce que C'est quand même L'esprit de Dieu Qui sait Qui connaît la pensée De Dieu Tu vas parler aux gens De ta compétence C'est à toi C'est là que des dogmes Ontent en question On commence à obliger les gens Non Dieu n'oblige personne Mais c'est la parole De Dieu Qui convainc le coeur Nous continuons Verset 12 Nous redisons d'abord ici Verset 11 Lesquels des hommes Lesquels des hommes En effet Connaient les choses De l'homme Ce n'est l'esprit De l'homme Qui est en lui De même personne Ne connaît les choses De Dieu Si ce n'est l'esprit De Dieu N'est-ce pas ? Or nous Nous n'avons pas Réçu l'esprit du monde Vous avez donné cela ? Mais l'esprit Qui vient de Dieu Afin que nous connaissions Les choses de Dieu Que Dieu nous a donné Par sa grâce Donc quand toi La parole de Dieu Précie sous l'onction Dans l'esprit Tu cries Amen C'est parce qu'effectivement Ça a touché quelque chose Qui est conforme A l'intérieur C'est que Dieu T'a parlé Alors tu dis Amen Pas par habitile Mais ça c'est la vérité Ça c'est vraiment La chose Effectivement Dieu m'a parlé à moi C'est pour ça que J'ai dit Quand on est un enfant de Dieu Lorsqu'on est dans la maison du Seigneur Et qu'on a la parole De Dieu On ne peut jamais rester Assis comme un sacristain C'est comme des sacristains Des moines sacristains Ils sont toujours comme du mal C'est bon Vous en tant qu'enfant de Dieu Quand vous venez Vous êtes fils de Dieu Quand vous venez dans sa présence Dieu doit vous toucher Amen Vous ne pouvez pas sortir Tel que vous êtes devenu Parce que vous êtes venu Dans sa présence Dans la présence de qui ? De celui qui vous reconnaissez Comme étant votre Dieu Et puis en plus Quand vous venez Vous ne venez pas Les mains vides Pour vous dire J'attends que Dieu fasse Non Parce que ça ne fait pas De l'adoration Ah ben oui Je ne veux pas dire Que venir mettre ici De ma bonne Non c'est pas de l'argent Non je parle Les gens peuvent penser Oui Il va nous pousser maintenant Pour voir Non 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 C'est pas ça que je parle Vous apportez quelque chose A Dieu Là ça sonne bien Parce qu'on n'a pas touché La poche portefeuille Ça sonne bien On est content C'est une façon de voir Mais regardez bien Vous ne venez pas Les mains vides Il faut comment Que vous compreniez Comme les palliateurs Dieu n'est pas intéressé Par ton argent Non parce que Vous pensez Que non Après Même si vous ne voulez pas Payer les dîmes C'est que Dieu Ne vous oblige pas Il ne faut pas Vous pensez Que Dieu vous met L'accord de tout Mais non Il parle toujours A son peuple Si vous sentez Que vous êtes Le peuple de Dieu Vous vous dites Mais Seigneur Qu'est-ce que tu veux Que je fasse C'est à ce moment Mais pas que Je ne sais pas Moi Comment je dis C'est moi Si je ne sais pas Non mon frère Si Dieu ne t'oblige pas Tu donnes Si tu ne veux pas donner Il n'y a pas de problème C'est parce que Tout à l'heure Quand je commence Non Il ne faut pas Vous sentir Ici on vous parle C'est pas le motif C'est pas le but de Dieu A quoi ça sert à Dieu Que ton coeur Ne soit pas transformé Ta vie n'est pas transformée Que tu lui apportes Simplement L'argent Dieu n'est pas intéressé Par l'argent C'est pas l'argent Que Dieu veut sauver Ces gens là Ils éduquent mal Les gens Il faut porter Si tu bénis Tu te mets dans La maison de Dieu Beaucoup d'argent Effectivement Dieu veut aussi De bénir Effectivement Oui mais ça C'est pas l'évangile biblique Non Et Dieu Tu n'as jamais Tu ne viens pas Vers Dieu Je te donne Seigneur Maintenant Bénis-moi Est-ce que vous comprenez Non Je viens Parce que Seigneur C'est L'acte d'amour Que je pose Si je peux travailler Tout ce mois C'est parce que Tu m'as donné la santé La reconnaissance A l'endroit de Dieu Et comme je dis Quand même Entre nous Est-ce que vous voyez Vraiment Dieu Manger l'argent De la dîme Non C'est vrai Vous voyez Vraiment 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 L'argent de la dîme Non Mais cet argent Que vous mettez Et vous sert à tout ça Qui en bénéficie Eh bien c'est bien vous Mais l'effet simplement Que tu mets Il te bénit en plus Et qui va manger les blés Mais c'est toujours toi Parce que Dieu ne mange pas les blés Je ne sais pas si vous réfléchissez L'argent Il te revient quand même De certaines manières Est-ce que vous comprenez Donc ce n'est pas L'immobilier Donc ce que Dieu veut C'est-à-dire que Quand tu viens De la maison du Seigneur Apporte quelque chose De pire à Dieu Ah oui Tu ne dois pas venir Les mains vides Tu viens avec quelque chose Quelle est cette chose Que tu peux venir Avec Dieu Effectivement aussi Pose-toi la question La Bible dit Je crois que Dans le livre Les hébreux Je pense que Nous pouvons lire cela Je pense que Je ne sais plus Je sais plus Je sais cela Et qu'il n'est pas Et qu'il n'est pas Et qu'il n'est pas Parce que Dieu L'avait enlevé Car avant son enlèvement Il avait reçu des témoignages Qu'il était agréable à Dieu Oh Sans la foi Il était impossible De lui être agréable Vous suivez ? Dans le verset suivant Qu'est-ce qu'il dit ? Car il faut Que celui qui s'approche De Dieu Croit que Dieu Et qu'il est qui ? Voilà Donc toi Tu dois venir Avec la foi De quoi Seigneur Quand je viens Je le loue par la foi Parce que Je sais qu'il m'entend Tu ne peux pas venir Je ne sais même pas Si au livre On m'entend Non Et que toi Tout ce que tu dois faire Pour ce Dieu là Tu dois croire Que Dieu il existe Que ce Dieu il est vivant Et quand j'ai mon problème Il entend Il va Je viens dans ta maison Parce que tu entends les prières Seigneur je te loue De tout mon Parce que c'est pour ça Que l'adoration Je ne veux pas Tu loues un Dieu vivant Mais si tu ne crois pas Qu'il existe Comment peux-tu le louer L'adoration n'aura pas de sens Tu apportes quoi L'inquiétuité Je veux lui apporter Qu'il est vivant Je reconnais Que tu es vivant Donc Tout ce que je vais faire Aujourd'hui Seigneur Je crois que Quand j'ai chanté Et tout mon coeur Tu entendras Pas que je ne sais pas Quand je te loue Et tout mon coeur Tu entendras Quand je prends mon problème En moi Tu entendras Oui Le Seigneur entend Les prières Donc nous devons nous approcher Avec foi Réalisant qu'il existe Qui est le remunérateur De ceux qui le recherchent Donc quand je viens Que j'ai un problème J'ai dit Je te l'ai déposé Maintenant je pars Je suis sûr et certain Que tu as entendu Vous verrez comment Vos vies vont changer Mon frère Simplement la façon D'où vous considérez Dieu Toujours Nous terminons maintenant Encore Tiens Nous allons prier Juste terminer Nous disons Et puis nous Nous élevons Au beau pouvoir Alors verset suivant Il dit Oh Il dit C'est verset 12 Que nous avons Il dit Oh nous Nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu En fait que nous connaissions Les choses que Dieu Nous a donné Par sa grâce Verset 13 Oui les changements Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne la sagesse humaine Donc j'abandonne Ma façon Pour les pensées C'est ce que moi Je pense Non 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 Mais avec ceux Qu'enseignent Le Saint Esprit Est-ce que vous comprenez C'est pourquoi Nous sommes appelés A être Non pas charnelles Mais spirituelles Notre façon De pouvoir Penser Doit changer Et c'est pas que On doit passer J'espère que vous comprenez Ce que ça veut dire Non Que j'étais Nuitérien Je vais devenir Maintenant presbytérien Parce que Je trouve que la pensée Non quand quelqu'un Est en crise C'est différent C'est à dire Qu'il demeure A l'endroit Qu'il a été placé C'est à dire Que là Cet endroit La personne Il n'a même pas besoin De pouvoir Chercher des pensées Parce que Toutes autres pensées Mais que charnelles Vous le savez Non Que ça soit la pensée Et tout Présbytérien Tout ça Ça n'a rien à voir Avec Dieu Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous saisissez Alors Nous en parlons Non avec les discours Qu'enseignent la sagesse humaine Mais avec ceux Qu'enseignent le Saint-Esprit Employant Un langage Charnel Spirituel Pour les choses Mais l'homme naturel Ne reçoit pas Les choses De l'Esprit de Dieu Voilà le problème Car Elles sont quoi ? Une folie pour lui Et il ne peut le connaître Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge L'homme spirituel Vous voyez maintenant C'est un changement L'homme spirituel Pas l'homme charnel Mais l'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé par personne Pourquoi ? Car Qui a connu La pensée du Seigneur Pour les fruits Or Nous Nous avons quoi ? La pensée du Christ Voilà messieurs Voilà messieurs Donc étant dans cette position Frères et sœurs Nous sommes fils de Dieu On n'a pas besoin d'être baptistes Bancourtistes Presbytériens Non Nous sommes tout simplement Le fils de Dieu Tout simplement Les croyants Nous sommes tout simplement Les chrétiens Donc c'est le peuple Qui appartient à Dieu Alors si nous appartenons à Dieu Qui s'est en nous Mon frère et ma sœur Je ne vais pas me faire des efforts Oh Seigneur Je n'ai pas pensé Non vous savez que la pensée du bien Est en toi Seigneur Tu vois Je ne sais pas aimer C'est vrai Hey Seigneur mon Dieu Chaque fois que je pense Je vais lui tordre le cou Fais en sorte que je lui torde pas le cou Non monsieur La pensée de tordre le cou N'est plus là Non 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 Les diables vont essayer De voir t'injecter Parce que c'est comme ça Parfois les gens ne comprennent pas Les diables t'injectent la pensée Mais toi tu ne la prends pas Tu dis non Comment moi je peux J'attendre le cou De mon frère Je n'apprends Non moi je ne peux même pas C'est mon frère Non c'est mon frère Je ne peux même pas penser cela Les diables Mais il t'enveille Mais c'est dit Ah rien de moi Satan Tu dis cela La pensée s'en va Et tu restes bien Tu respires bien Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle création Toutes choses sont devenues Les volants Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur de marcher avec lui Merci Il conduira tous mes pas De mon voyage ici-bas Quel bonheur de marcher avec lui Avec lui je monte toujours plus haut Avec lui je monte toujours plus haut Jésus est le bon berger Je ne crains aucun danger Avec lui je monte toujours plus haut C'est la vérité notre Père et notre Dieu Avec lui je monte toujours Sous-titrage FR ?